Mes chers amis, c'est très émouvant pour moi de parler après tous ces témoignages. Et puis, je tiens avant toute chose à remercier Bernard-Renévy de nous avoir offert de pouvoir faire quelque chose. Il n'y a rien de pire, me semble-t-il, dans cette circonstance de se sentir impuissant. Et au-delà de cette impuissance, il y a ce vers incroyable d'Yves Simon dans une chanson merveilleuse. « Le silence est toujours complice ou trompeur ». Et donc, vous nous donnez l'occasion de dire quelque chose, de parler, d'avoir ces paroles qui font écho à cette idée. Restez avec nous, soyez avec nous. Je voudrais vous remercier aussi pour la progression que vous avez suivie. Dans votre remarquable discours d'introduction, le président ukrainien était un petit juif. Là, il est passé juif. Et moi, je vous dis que c'est un grand juif. Parce que... Parce que c'est un grand Européen. Et je crois que le judaïsme a aussi ensemencé cette Europe. Et nier l'Europe, c'est nier le judaïsme. Et c'est un paradoxe que vous soulignez très justement, que ceux-là même qui veulent nier l'Europe dans ce qu'elle est et dans l'espérance qu'elle incarne, sont toujours ceux qui nient le judaïsme, cette histoire du judaïsme. Vraiment, tout a été dit, mais je veux rajouter une toute petite chose. D'abord, sur ce témoignage bouleversant, sur le printemps qui va arriver partout et l'hiver qui semble s'apesantir sur l'Ukraine. Oui, mais il y a des hivers très courts. Il est des hivers très courts. Et dans mon calendrier, celui qui rythme les fêtes du calendrier juif, il se trouve que dans deux jours, c'est un nouveau mois. Et la tradition juive nous dit que lorsque ce mois arrive, le mois de Hadar, c'est le mois des renversements de l'histoire. C'est en fait l'histoire du rouleau d'Esther. Cette histoire qui nous raconte qu'un tyran veut absolument éradiquer une population des 127 provinces du roi Assyrus. Et finalement, il l'emporte. Il l'emporte parce qu'il croit en la joie. Il croit en l'espérance au-delà de tout. Alors, bien sûr qu'ici, c'est plus facile de le dire que là-bas. Mais eux doivent savoir que nous sommes avec eux, que nous sommes solidaires. Et puisque vous avez ici justement rappelé la volonté même de destruction de Oumann, le tombeau de ce rabbin Nahman de Braslav, laissez-moi partager avec vous ce qui est l'un des plus beaux chants du judaïsme, qui dit la chose suivante, et si vous me permettez de le dire en hébreu, n'y voyez pas, cher monsieur le ministre, une atteinte à la laïcité. L'hébreu est aussi une langue qu'on enseigne dans l'école de la République. Je vous dis juste le début en hébreu. « Kol Haolam Kulo Gesher Tsarméod » Le monde entier, c'est une pensée de rabbin Nahman de Braslav. Écoutez la résonance avec notre actualité, ce que nous vivons. Le monde entier est un pont étroit. Et le principal, c'est de ne pas avoir peur du tout. Voilà ce que je voudrais souhaiter vivre avec le peuple ukrainien. Le monde entier est un pont étroit, c'est vrai. Mais le principal, et vous le démontrez, je m'adresse aux Ukrainiens, vous le démontrez sur place, mais le principal, c'est de ne pas avoir peur du tout. Et en n'ayant absolument pas peur, nous porterons cette espérance double que nous offre la Bible. La première, qui est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette espérance de fraternité qui fait la force de la République et que oui, nous avons d'une certaine manière offert au monde. C'est cette fraternité-là qui nous fait résonner en même temps que nos frères et nos sœurs d'Ukraine. Et puis, ce que dit la Bible de manière extraordinaire, Dieu dit « lo be koach ve lo bechail » ni avec le nombre, ni avec la force, ni avec la puissance, mais avec l'esprit. Aujourd'hui, juste être là, c'est peut-être aussi sauver une part de l'âme de l'Europe. C'est ce que font les Ukrainiens sur place, c'est ce que nous essayons de faire simplement en portant leurs bras, en étant à leur côté et en leur disant que leur combat est notre combat. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements